Cette signature du ministre gabonais de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, matérialise l'engagement du Gabon lors d'une convention de cofinancement de la santé au plan national. D'une valeur de 5,2 milliards de francs CFA, cette subvention octroyée par le Fonds monétaire international pour les années 2025, 2026 et 2027 est attendue par le gouvernement gabonais dès cette fin d'année. Nous allons donc ménager au Canifor pour faire en sorte que ces financements soient disponibilisés dès cette année. Vous allez avoir très bientôt la loi de finances 2025 dans laquelle ce financement pour 2025 et donc cette contrepartie est bien inscrite dans cette loi de finances et que dès 2025 nous procéderons à cette campagne massive de distribution des moustiquaires pour ce qui est du programme Palu et que les efforts consentis pour les deux autres programmes également vont être multipliés et surtout respectés et bien inscrits également dans cette loi de finances. Si les fonds attendus visent à résoudre les questions de santé publique en général, cet argent devrait surtout permettre une meilleure riposte en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le paludisme. Que l'État prenne en charge un certain nombre de dépenses, notamment l'achat des moustiquaires, l'achat des médicaments contre la tuberculose. Le Fonds mondial exige aussi vis-à-vis de la lutte contre le SIDA, la prise en charge aussi de certaines activités. Conformément à la feuille de route du ministère gabonais de la Santé, après la signature de la lettre d'engagement de cofinancement ce jour, la prochaine étape est la mise en place d'un comité de suivi dès octobre 2024.